Voilà, on est parti. Donc, le début de la conversation qu'on vient d'avoir avec Jean, c'est qu'il ne sert à rien de rechercher l'état de grâce du nirvana. C'est vraiment ce qui va aider, en fait, c'est l'observation de toute la culpabilité, de toute la haine, de tous les jugements, etc., qui va, en fait, permettre de libérer, en fait, tout ça et de laisser place, en fait, à l'état naturel. Mais ça ne sert à rien de rechercher l'état naturel. L'état naturel, c'est ce qu'on est déjà. Là, ce qu'il faut regarder, c'est toute la culpabilité qui est enfouie au plus profond de l'esprit. Le jugement, la haine, la condamnation, la volonté d'être séparés, la volonté que le passé soit toujours là. Il faut avoir des éléments particuliers. Voilà. Donc, en fait, c'est ce que fait tout le courant miracle. C'est-à-dire qu'il ne t'emmène pas à regarder l'amour. Il t'emmène à regarder les obstacles qui sont dans l'esprit et qui doivent être observés, libérés et lâchés. D'ailleurs, j'ai renvoyé à ce sujet le chapitre 13 à des frères et sœurs qui sont en train de regarder ça à l'intérieur d'eux aussi. Le chapitre 13, le cours. C'est tout le cours. Il n'y a pas que le chapitre 13, c'est tout le cours. Mais là, en ce moment, c'était le point qui était souligné dans le chapitre 13 d'un courant miracle. L'observation que... Tu sais, tu as toujours une tendance, en fait, à... Enfin, l'ego a une forte tendance à regarder le passé. C'est un peu comme si tu baissais les yeux, en fait, pour regarder l'enfer, en fait. Et que tu plongeais ton regard dans les ténèbres. Et si tu plonges ton regard dans les ténèbres, les ténèbres te regardent en miroir. Et les ténèbres sont dans le passé. C'est ce qui t'empêche, en fait, de voir la présence de l'amour qui est présent. Ah, Catherine qui arrive. Bonjour, Catherine. Coucou, Catherine. Coucou. Désolée, j'avais pris les codes Zoom de la fois passés. Ah, Catherine. Ce n'est pas grave. On vient de commencer. Salut, Jean. Donc, les codes passés, ils ne servent pas à se connecter au présent. Ah non, non. Non, le passé, il sert à se connecter aux ténèbres. Ah oui. En fait, c'est vraiment la... L'expérience que j'en ai, c'est vraiment... C'est un peu comme si tu baisses les yeux, en fait. Tu regardes en bas, dans les ténèbres. Que ce soit en regardant un frère ou une soeur par rapport à des images du passé. Toi, c'est comme si tu l'enfermes à l'intérieur du passé. C'est parlant parce que ça réduit ton champ de vision. Ça réduit, ça écrase, ça enferme. Ça écrase et puis ça diminue, ça enferme. Alors que quand tu libères, il y a un espace qui se crée. Le regard, même physiquement, la tête remonte, en fait. Le regard devient clair et regarde clairement devant, en fait. Au lieu de regarder dans le passé, en fait. Le cœur s'ouvre. Boum. Ça y est, c'est présent. Mais dès que tu descends le regard, tu plonges le regard, pouf, dans les ténèbres. Et c'est dans le passé, dans les histoires, dans la culpabilité, dans tout ça. Et que ce soit sur un frère ou une soeur, ou que ce soit sur ton propre personnage, etc. Dès que tu regardes, en fait, ton personnage dans le passé. Alors, c'est ce qu'on fait aussi dans les ateliers d'observation. Puisque quand tu regardes, en fait, souvent dans les ateliers, j'ai pris l'exemple, en fait, de mettre, en fait, la projection, en fait, du mental, de la voir, en fait, à une petite distance, en fait, comme si tu observes un écran, en fait. Moi, j'utilise les mains pour voir les yeux fermés, pour voir, en fait, des images des personnages, des interactions, du monde. Mais tout ça, c'est des images du passé. Et en fait, quand tu regardes, en fait, tu prends une distance, en fait, avec le passé. Mais il y a besoin d'observer, en fait, le système de pensée qui projette ça pour pouvoir le libérer. Comment vous faites, vous, pour observer ? Parce que chacun a ses petites méthodes, mais ça se ressemble plus ou moins. Comment est-ce que vous faites ? Ben, moi, tu m'avais donné la technique des mains, en fait, justement, aussi. Donc, c'est ce que j'utilise aussi. Quand il y a une espèce d'orage égotique qui arrive avec toutes les émotions qui viennent avec, tu sens, en fait, comme si c'était une attaque, en fait, du mental qui vient. Ce qui est bien, c'est carrément, tu t'assoies, quoi. Tu t'assoies et tu regardes le... Tu fermes les yeux et tu regardes, en fait, la projection en étant très, très calme, en se posant et en laissant, en fait, toute cette culpabilité remonter à la surface, puisque c'est ça. C'est de la culpabilité qui remonte à la surface. Qu'elle soit projetée sur ton propre personnage ou sur un autre personnage, c'est pareil. C'est de la culpabilité qui remonte. Alors, le point commun de toute cette culpabilité, c'est qu'elle appartient au passé et le passé n'existe pas. Donc, en fait, il y a, comme il dit dans le cours, je ne sais plus à quel endroit, mais c'est dans le chapitre 13, c'est très bien expliqué. En fait, tu es coupable dans le passé, mais le passé n'existe pas. Et tu es innocent dans l'éternité. C'est une projection du passé, des images d'un monde imaginaire puisque on sait que ça ne s'est jamais produit et que la projection n'est pas réelle, mais ce qui nous en libère, c'est vraiment d'observer et de faire remonter tout ça et de voir qu'il n'y a rien, que c'est des projections du passé et que le passé... Alors, il y a un moment, tu... ça ne sert à rien de le mettre sous le tapis si tu veux, quand ça remonte. C'est bien de se poser, de se calmer et d'observer tout ça, de voir toutes les histoires que raconte le mental et de voir que tout ça, c'est des histoires du passé, d'un passé qui n'existe pas. Et ça libère, ça libère, ça libère. Et il y a un moment, si tu veux, quand tout est... quand c'est libéré, tu sens en fait que tu ne plonges plus le regard à l'intérieur du passé. le regard, il est libéré, il est éclairé par le présent, par la présence. La présence. Mais bon, il y a des passages où ça remonte et ça ne sert à rien de se dire que si ça remonte, c'est qu'il y a quelque chose qu'on fait mal ou que ce n'est pas bien. Non, ça remonte, ça remonte. Ça remonte pour être libéré. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, hier, c'est vraiment ça qui s'est produit. C'est vraiment remonté, mais c'était même toute la situation vécue a été difficile, même avec les personnages de mon rêve. Et donc, je devais donner cours à des petits, des tout petits, et ils ont été vraiment difficiles et ça pleurait et ça se faisait mal et tout ça. Et j'étais pratiquement seule à devoir les gérer, ils étaient nombreux. et je savais en fait que ça allait être difficile en y allant. Le trajet a été difficile, le retour a été difficile, même sur la route, etc. Et j'avais des crampes en fait, toute l'après-midi. Et je me suis dit, je me suis dit, ok, c'est trop difficile pour moi de pardonner là maintenant, tout de suite. C'était trop difficile de gérer l'instant. Donc, j'ai fait ce qu'il fallait. Il y a eu, j'ai bien vu qu'il y avait du mécontentement, des ronchonchons, enfin, je voyais bien que je n'étais pas bien, quoi. Et puis, j'ai laissé passer. Évidemment, j'ai mis un petit commentaire. C'est facile de manipuler les personnages de ton rêve pour aller dans ton sens à ce moment-là. C'est tellement facile, quoi. Donc, je le vois, je l'ai vu, je n'aime pas ça, mais je n'avais pas la force en fait nécessaire que pour indiquer le phénomène. Et donc, en fait, après, au retour, je me suis posée, j'ai vu, j'ai vu pourquoi, j'ai vu à quel point tous les personnages vraiment de mon rêve pouvaient répondre à ça qui émergeait, qui sortait et qui avait besoin d'aide nettoyée. J'ai vu la cause et puis, après, j'ai tout pardonné, mais c'est sûr que je me suis dit exactement ce que tu as dit. OK, c'est que c'était quelque chose qui devait être épuré et qui devait se faire sans vraiment que je comprenne tous les tenants et les aboutissants non plus. j'ai juste vu la une cause possible, mais c'est tout, je n'ai pas torturé le mental, je n'ai juste pardonné. Il ne sert à rien d'analyser les détails parce que ça, c'est le mental qui veut faire croire à la réalité du truc, mais ça arrive. Mais c'est fou comme ça peut répondre, parce que ça répond même à, entre guillemets, l'extérieur, ça se met en interaction juste pour amorcer le truc et pour, c'est fou, j'ai vu comment c'était possible, en fait, l'ampleur du truc. Mais merci de confirmer, j'étais presque persuadée que c'était ça que ça avait besoin de sortir. Et puis, il n'y a pas de culpabilité à avoir sur le fait que ça remonte. De toute façon, ça fait partie du grand nettoyage qui se fait au niveau... Oui. Après, comme le colibri, chacun reçoit sa petite part et... Et si tant est que l'autre existe, je pense que c'était collectif dans la situation, parce que je voyais bien les petits bobos, tout ça, le fait que je n'avais pas le temps de m'intéresser à l'un ou l'autre qui venait me raconter une petite histoire de ci ou de ça, c'était impossible dans la situation, il fallait trop gérer. et donc, du coup, je sais aussi que pour eux, il y avait un nettoyage, voilà, et donc, si tant est que le pour eux existe, quoi, mais... C'était très spécial. Ça arrive. Ça arrive. Et puis après, plus... moins, en fait, t'es apeuré, en fait, quand ça remonte. Ah, tiens, ça remonte. Il n'y a pas de qu'est-ce que j'ai fait de mal, machin, il n'y a pas toute le... toute l'analyse et toute la... Ah, tiens, ça remonte. Donc, on se pose, on accueille, on regarde. Et puis, dans l'expérience, moi, ce qui m'a servi, c'est de ne pas bouger, c'est vraiment d'accueillir. Voilà, accueillir. Quand il y a la tempête, je n'essaye pas de la fuir. Je fais, ah, tiens, c'est un esprit, hop, je me pose, hop, hop, je le décale d'un... je le décale en l'observant. Donc, en général, je m'assois en tailleur, une position de méditation, je calme un petit peu, mais je n'essaye pas d'éviter, si tu veux. Et après, j'ouvre les mains, comme ça, et je regarde. et j'observe. Sale, pardon, c'est observer, observer. Sans juger, observer sans réagir. Sans analyser, sans juger, sans réagir, et ouvert, ouvert. Ce qui doit remonter, remonte. Il n'y a pas de peur à avoir par rapport à n'importe quelle émotion qui remonte, et hop, tiens. Mais par contre, se poser et observer, oui, ça peut venir naturellement dans un travail méditatif, mais un travail physique qui peut être répétitif et donc méditatif, du coup. Et ces temps-ci, j'ai remarqué, oui, effectivement, qu'il y avait des choses d'un passé profond qui remontaient comme ça, sans aucune raison apparente. Et effectivement, ça permet d'être accueilli, d'être vu, vu, parfois saisissant, et puis tout de suite sourire, tout de suite Saint-Esprit, et puis tout de suite parfois même un rire. c'est pas vrai, c'est ça, l'observation du truc, je me suis demandé, tu vois, par rapport au pardon, jusqu'où je devais aller, parce qu'il y a toujours un, je trouve, tout nuve qui revient, mais parce que je, tu vois, il reste encore quelque chose, je ne sais pas comment dire, alors, il n'en est rien. tant que je cherche à essayer d'expliquer pourquoi il y a eu tel truc, tu vois, à la dernière fois. Tu ne peux pas demander au mental de s'arrêter et de se, c'est comme si tu demandes à un policier de se passer les menottes lui-même, tu vois. Donc, je t'ai dit, parce que là, excuse-moi, c'est par rapport à la journée d'aujourd'hui et je trouve que c'est super à propos, tu fais ce contre quoi tu te défends et par ta propre défense à son encontre, cela est réel et sans issue. dépose les armes et alors seulement tu le perçois faux. Et j'essaie de réanalyser toujours ces phénomènes passés où j'ai fait analyser le problème parce que je me rends compte que le pardon total quantique, il n'est pas fait puisqu'il y a encore cette rancune qui ne demande qu'à revenir, en fait. Ah mais ça, c'est normal parce que je ne connais personne qui a fait ça comme ça. C'est peut-être par petits morceaux. C'est les couches de l'oignon, c'est par petits morceaux. J'ai plus envie d'avoir peur quand ces trucs-là ils sortent. Je veux vraiment l'accueillir comme une occasion. Ok, c'est l'occasion de pardon mais c'est une occasion de me sauver, de retrouver ma liberté, mon entièreté et de retrouver mon unité avec mon frère ou la projection que j'ai sur lui, retrouver mon unité avec lui et donc avec moi ou avec Dieu. Je ne sais pas, je n'ai plus envie d'avoir peur en fait et en même temps j'ai envie de guérir donc je suis obligé de faire apparaître tout ça pour faire apparaître toute ma haine, toutes mes peurs, tous mes trucs pour voir vraiment qu'il n'y en a rien et que j'arrête d'y croire et de les renforcer parce que je ne fais que les nourrir même en voulant les... Tu vois, on est en forçant, tu vois. Non, il ne faut pas forcer, il faut juste regarder, observer sans... Ça demande de la tranquillité en fait, dans la tempête. La tempête est là, elle remonte. Ah, ok. Bon, ben position de tranquillité, observation, Saint-Esprit, merci, hop, on regarde, on accueille, on ne bouge pas, on regarde. Boum. Et puis, et puis ça passe. Ça passe, ça se libère. Ça se libère tranquillement. Et après, tu as le sourire qui revient, mais ben, ça ne veut pas dire que le travail est fini, c'est-à-dire qu'il va y avoir d'autres occasions de pardon qui vont arriver et de toute façon, on est à un moment ou à un autre dans notre dernière illusion d'incarnation et cette dernière illusion d'incarnation à moins que, si tu veux, après, on ne sait pas, il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît, si tu veux, ce que tu as déjà fait dans les vies précédentes, on va dire, du rêve, mais en général, si tu veux, quand vraiment ce que j'appelle le wake-up call, la sonnerie du réveil, elle a commencé, bon ben là, c'est parti pour toute une vie de libération. Mais au fur et à mesure, ça libère, ça libère, ça libère et puis voilà. Mais ça veut dire aussi qu'il y a la culpabilité qui remonte, qui remonte, qui remonte, qui remonte, c'est normal. Et toi, Laurent, quel est le percentage du temps sur une journée où tu vois ça qui a encore à libérer, à pardonner ? Je suis toujours en vigilance, mais disons que quand ça arrive, c'est rare, c'est rare, dans une semaine, c'est rare, c'est peut-être une ou deux fois par mois, on va dire. et c'est accueilli, c'est accueilli, c'est accueilli. C'est accueilli et c'est… Moi, je me pose tout de suite. Je ne garde pas ça la journée. C'est l'égo qui essaye de te rechoper d'une manière par une autre. Oui, il y a des petits trucs qui remontent. Il y a des petits trucs qui remontent. Oui, ou alors, on peut peut-être le voir autrement, c'est peut-être le Saint-Esprit qui met en lumière, qui met tout sous lumière. Et c'est peut-être une chance. Parce que moi aussi, parfois, je me dis, oui, c'est l'égo qui essaye de me choper et il aurait tendance à dire, c'est infini, je n'y arriverai jamais parce qu'il y a trop, ça vient tout le temps, c'est à foison, ce n'est plus possible, ça va me prendre plein de vie, tu vois. Et puis au final, ça aussi, c'est un piège de l'égo que de nous faire céder au découragement. De toute façon, il n'y arrivera pas, ça c'est sûr. C'est trop tard. Mais on peut peut-être le voir, oui, plutôt merci. C'est chouette, tant mieux. Parce que ce qu'on fait, on le fait pour nos frères et soeurs aussi, on le fait pour le monde. Bien sûr, il n'y a qu'un seul esprit. Tout est partagé. Mais, oui, non. Vraiment, la plupart, on va dire, 80, je ne sais pas, je pourrais donner un pourcentage, mais on va dire 90, 90, 95% du temps, c'est vide. il n'y a rien. Et des fois, il y a un truc qui remonte, ah tiens, l'esprit, tac, tac, libération, observation, tranquillité, hop, ça se relève. Donc, du coup, par exemple, tu n'interprètes pas non plus les situations de la vie courante, quoi. Il n'y a pas d'interprétation derrière. C'est accueilli comme ça, comme sur une page blanche, sans passer, qui vient raconter une histoire. la plupart du temps, oui. Ok. Ouais. C'est comme regarder un... C'est pareil que de regarder une série, en fait. C'est pareil que de regarder un film, en fait. il n'y a pas de réalité qui est donnée en fait trop... Alors, bien sûr, il y a une expérience humaine, bien sûr, mais sans... La réalité a disparu de l'expérience quasiment humaine. La réalité, elle est dans dans la vacuité, dans dans la joie de l'esprit, en fait. C'est là que que ma réalité, elle est enlevée. Parce que tu ne peux pas voir les deux mondes en même temps. C'est-à-dire que si tu donnes réalité à l'un, tu ne vois pas l'autre. Et quand tu enlèves l'illusion des images que tu vois, en fait, dans ton rêve, la vacuité, elle est là, c'est ta réalité. Mais ce qui n'empêche pas qu'il peut y avoir des trucs qui remontent, il y a toujours une vigilance et puis il y a toujours une communication nécessaire avec le Saint-Esprit et non pas de réponse intellectuelle, personnelle à ce qui est aperçu dans le rêve, qu'il y a un détachement de ça. mais il y a toujours une vigilance, il y a toujours aussi le fait d'être un simple étudiant à l'école du réveil. ça se fait avec le Saint-Esprit, avec aussi la répétition parfois nécessaire aussi de l'instruction du cours. c'est des rappels quand il y a besoin, c'est des rappels. Et puis ça arrive souvent par synchronicité, les rappels arrivent et en fait les rappels ne sont pas forcément il peut y avoir des rappels et paf, je vais avoir un coup de téléphone ou une interaction avec un frère ou une soeur et le rappel il était pour mon frère ou ma soeur quand je transmets en fait que ce soit une vidéo ou un passage du cours et en fait tout ce que tu donnes tu le reçois donc en aidant tout ça c'est implémenté dans l'intégration donner égale recevoir etc. donc ça fait partie aussi du processus c'est pas c'est pas il n'y a pas que le côté on va dire entre guillemets personnel ça que je dis je ne veux plus souffrir c'est que je ne veux plus accueillir ces moments où il se passe des choses à l'intérieur bizarres il y a des peurs des souffrances parce qu'en même temps une fois qu'elles sont transcendées waouh mais toi le pouvoir de l'accueil dont tu as mentionné de dire même pas c'est pas mental que tout concourt au bien et que ce qui est apparemment est une concourt à quelque chose de plus grand encore oui le processus de réveil il passe par des moments difficiles on est d'accord même même comment il disait Kenneth Wapnick le dit et même dans le cours Jésus le dit il dit que la correction passe par un processus qui n'est pas agréable mais de l'autre côté de la correction c'est la joie parce qu'en fait c'était déjà là simplement il faut que ça soit ça sert à rien de le mettre sous une couverture pour le retrouver dans une incarnation prochaine et de le reprojeter sur le tapis ou sur l'autre je veux parler parce que tu disais tu sais choisis un nouveau choisis un nouveau j'en ai parlé plusieurs fois avant et là aujourd'hui c'est dans la leçon du jour et je me rends compte justement de cette capacité à choisir un nouveau je pense que c'est ça et plus à cette capacité à de nouveau rechoisir un nouveau et à ce moment-là t'as plus peur de quoi que ce soit non et puis tu peux tu peux t'amuser tu peux tu peux rigoler dans le rêve parce qu'il n'y a rien de c'est-à-dire une fois que t'as t'as libéré ça l'inspiration arrive avec la joie mais il n'y a rien d'important dans le rêve mais tu peux quand même t'amuser dans le rêve tu fais ce que tu veux tu as des possibilités de voilà tu peux aller danser tu peux voir tes copains tu peux voyager tu peux complètement faire des trucs inattendus et puis ça n'a pas d'importance mais il y a besoin d'une libération pour pouvoir exprimer la joie même à l'intérieur du rêve en fait dès que tu le prends plus au sérieux tu le prends plus au sérieux ouais c'est ça c'est là que tu es plus et puis tu n'es plus attaché ça n'a plus aucune importance comme ça n'a plus d'importance c'est pas non plus un dénigrement de l'expérience humaine pas du tout ça c'est il y a de la joie dans l'expérience humaine aussi et du coup la joie est différente non une fois que tu sais que une fois que tu as vraiment elle est tout elle est tout le temps là sauf dans les moments où il y a de la culpabilité qui remonte et que là il y a un truc à faire avec le synthétisme et même ça même ça quand ça remonte c'est ah ben voilà ça arrive pas par hasard j'en ai besoin ça a besoin d'être libéré le Saint-Esprit est là hop et derrière c'est c'est pour le le plus grand bien en fait donc faut pas rentrer dans la psychose spirituelle analytique mentale tu vois du truc vraiment être un petit enfant un petit enfant à l'école ah tiens bah tiens tiens j'entends toi de pas prendre au sérieux je suis vachement grand qu'elle ait souligné ça parce que ouais voilà je sens qu'il y a dans la leçon du jour il parle de la la peur fondamentale de Dieu et que c'est aujourd'hui on peut la on peut la on peut la laisser une bonne fois pour toutes cette peur alors ça c'est c'est vraiment un truc qui se qui se ressent aussi parce que en fait dans 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 l'enseignement aussi ils disent en fait t'as pas peur de la crucifixion t'as peur de l'amour de Dieu t'as pas peur d'avoir t'as pas peur de la haine t'as pas peur de la culpabilité parce qu'en fait c'est toi qui l'as fait mais par contre t'as hyper peur de l'amour de Dieu parce que ça c'est pas toi qui l'as fait c'est la fleur de lâcher le contrôle ouais et honnêtement aujourd'hui j'ai absolument plus peur de Dieu donc ça c'est un grand pas quand t'as pas peur de Dieu quand t'as reconnu Dieu et que tu as plus peur de son amour c'est un grand pas c'est 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 l'ego qui a peur de Dieu l'ego oui c'est sa fin mais 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 bon c'est l'ego il existe pas en fait c'est vraiment l'esprit qui a choisi en fait de s'identifier à l'ego après mais si tu si tu arrêtes d'avoir peur de 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 ce qui remonte et tu vas tu vas voir qu'en fait ça 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 va s'ouvrir ça va s'ouvrir et ça va ça va rayonner ça va être joyeux mais il faut s'autoriser à à laisser ça se 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 faire dans le temps il y a une expérience qui se fait dans le temps de libération après le temps il est fini il n'y a plus il n'y a plus de temps si tu veux mais mais il ne faut pas se vouloir se précipiter il faut laisser les choses venir quand elles viennent et juste les observer quand elles sont là pour les libérer et le reste du temps merci parce que tu vois en fait de tout donner au Saint-Esprit j'ai encore une tendance à justement ne pas lâcher parce que je veux une réponse et pas laisser le processus et la réponse arriver là aujourd'hui j'ai eu une réponse comme quoi le temps c'est vraiment un truc et qu'il ne faut pas que je m'attache à voilà patience infinie patience infinie c'est vrai c'est vrai qu'on aurait une tendance sinon à se mortifier à se 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 du père qui prend son petit enfant par la main qu'il prend dans les bras il attend qu'il protège qui du père ou de la mère tout dépend bon voilà de ce qui nous parle le plus mais mais ça waouh moi chaque fois ça m'évoque une émotion forte quoi très forte même si enfin je veux dire au niveau des personnages de mon rêve papa maman c'est pas voilà c'est pas c'est pas ça que je remets cette image là c'est vraiment quelque chose de très fort comme si c'était un souvenir enfoui et qui waouh qui oui c'est des images qui peuvent servir en attendant en tout cas ou des ressentis voilà et puis plus tu plus tu t'accordes en fait cette douceur à toi-même dans l'adversité bien sûr parce que sinon le reste du temps t'y penses pas puisque c'est ça va bien mais plus tu vas pouvoir en fait accueillir en fait un frère ou une sœur qui est dans cette période d'adversité complètement renfermée dans l'égo et dans ses pensées et tout ça tu vois sans avoir une réaction de jugement par rapport à ce qu'il est en train de vivre mais avoir une réaction de douceur vraiment de douceur mais il est évident que si tu te donnes pas la douceur à toi-même la moindre la moindre crise égotique que tu vas voir chez un frère ou une sœur va te faire réagir et et projeter forcément ce qu'il faut pas il m'est arrivé récemment de me voir avoir des idées comme ce frère cette sœur je ne sais pas comment l'aborder je crois que je ne pourrais jamais lui parler de ça voilà parce que il ou elle m'apparaît comme étant une sphère fermée où il n'y a aucun point d'intersection je veux dire je pardonne mais effectivement je pense qu'avec de la douceur et surtout sans objectif parce que ce n'est pas mon mental qui va fixer les objectifs et c'est pas c'est Dieu et c'est le Saint-Esprit et le qui met en jeu le scénario ça peu importe et puis peut-être que dans le physique ça ne se fera pas peut-être que ce n'est pas là que ça se passe oui ce n'est pas forcément dans le physique oui et puis ce n'est peut-être pas en interaction avec moi peut-être que ça se défra dans un autre espace-temps c'est le travail du Saint-Esprit il ne faut pas usurper chacun vit en attendant après une fois que tu es guéri et libéré là c'est plus pareil parce que tu peux plonger ton regard et libérer l'orté mais ça c'est vraiment quand tu es guéri en attendant tu t'occupes de te guérir toi-même tu n'essaies pas de guérir les autres par contre tu peux avoir le regard sans avoir forcément à voir l'interaction dans le physique tu peux avoir le regard c'est-à-dire qu'au lieu comme on le disait tout à l'heure au lieu de plonger le regard dans les ténèbres du passé tu peux voir que là maintenant il n'y a rien il ne s'est rien passé si tu enlèves ce que tu as mis sur les images de ton rêve si tu l'enlèves il n'y a rien c'est la leçon numéro un du cours toutes les choses que je vois elles n'ont aucune signification et c'est pareil pour les images d'un film que tu verrais ou de la vie humaine mais ça se fait par par étapes et ça commence par soi-même évidemment donc après tu peux non vas-y c'est un touche que vous avez parlé de douceur en fait ah douceur dans la leçon d'aujourd'hui ce que j'ai compris c'est que on on se défend en légitime défense on se croit voilà et à un moment donné t'as compris l'idée avant même puisque moi je ne sais pas très bien je ne sais pas les mots là contre quelque chose qu'on a fait soi-même dans notre esprit c'est ça le truc c'est ça c'est fou c'est ça que la douceur je veux dire ça devient le excuse-moi je t'ai coupé en plus ça résonne très fort et je n'ai pas les mots parce que quand vous parlez c'est clair mais en fait je fais ce contre quoi je me défends et genre je me suis habitué aux ténèbres parce que je me suis j'ai cru contrer la colère ou les ténèbres par les ténèbres alors que voilà tant que je vais tant que je n'ai pas la douceur la vision du Christ tant que je ne vois pas la lumière en mon frère c'est tout à oui mais en fait c'est un attribut naturel c'est à dire que plutôt que de chercher la douceur regarde les obstacles la douceur elle est naturelle c'est comme l'amour tout ça c'est naturel mais par contre regardez en fait tous les obstacles qu'on a mis et mais après le cours il aide énormément parce que tu vas tu vas comprendre en fait la projection qui est dans la partie physique par rapport au rêve secret rappelez-vous l'image avec les télétobis d'un côté le rêveur du rêve et la réalité une fois que tu es réveillé on remonte dans le rêve secret le monde tout ce que je tout ce que je vois dans le monde ces images viennent de moi c'est mon rêve c'est ma projection c'est ce que je crois par rapport à ce que j'ai fait à Dieu que j'ai oublié et que je projette dans le rêve et tout est faux donc tout ça ça remonte pour être aperçu qu'il n'y a rien donc c'est le travail de libération de pardon encore faut-il se rappeler à chaque fois mais il y a de l'entraînement après l'entraînement et puis le processus fait qu'après tu il y a une intégration qui se fait qui se fait beaucoup plus vite qui est naturelle tiens ah tiens donc après tu plonges plus le regard en bas et tu remontes le regard et tu rigoles il n'y a rien oui surtout s'il n'y a plus de passé qui vient de tourmenter quoi si le passé n'était vu observé nettoyé forcément il reste ce qui se passe dans l'instant et forcément les différents scénarios sont vus autrement quoi parce qu'on interprète quand même toujours en fonction d'un conditionnement et d'un passé d'une histoire passée ou de plein d'histoires passées au final donc voilà tout ça c'est comme pour un des débuches parce que j'ai des débuches au feu que je me dis en fait s'il n'y a pas de pensée on ne bouge plus il n'y a plus de mouvement il n'y a plus rien il n'y a plus d'évolution il n'y a plus de non il y a la création au ciel il n'y a pas d'évolution il y a une création la création est continue ça n'a rien à voir avec l'évolution la création alors ça j'en entends parler je le lis mais je ne vois pas du tout ce que ça peut être c'est le plus simple exemple que je puisse apporter c'est le l'exemple du Mandelbrot vous connaissez le Mandelbrot vous avez vu je vous en avais montré je vous avais montré vous vous rappelez c'est à dire que ce qui est créé est créé ça ne bouge pas la création continue mais ce qui a été créé est créé ça ne bouge pas c'est fini c'est éternel et la création continue à s'étendre mais il n'y a pas d'évolution dans la création il y a une extension d'elle-même parce qu'il n'y a pas de changement il n'y a que du nouveau qui est rajouté à ce qui est déjà il n'y a pas de changement c'est du premier coup parfait donc ça ne peut pas changer donc ça ne peut pas évoluer c'est la création dans le cours il y a un marqué l'instant saint est l'opposé de la fixe croyance de l'ego dans le salut par la vengeance sur le passé dans l'instant saint il est compris que le passé a disparu et avec sa disparition la soif de vengeance a été extirpée et disparue le calme et la paix de maintenant t'enveloppent d'une douceur parfaite tout a disparu sauf la vérité magnifique très à propos pendant un certain temps tu tenteras peut-être d'apporter les illusions dans l'instant saint donc d'apporter le passé dans le présent pour t'empêcher de prendre pleinement conscience de la complète différence à tous égards entre ton expérience de la vérité et de l'illusion or tu ne tenteras pas cela longtemps dans l'instant saint la puissance du saint esprit prévaudra parce que tu t'es joint à lui les illusions que tu apportes avec toi affaibliront ton expérience de lui un certain temps et t'empêcheront de garder cette expérience dans ton esprit or l'instant saint est éternel et tes illusions du temps n'empêcheront pas l'intemporel d'être ce qu'il est ni toi d'en faire l'expérience telle qu'il est ce que Dieu t'a donné est véritablement donné et sera véritablement reçu car les dons de Dieu n'ont pas de réalité si tu ne les reçois pas le fait que tu les reçois complète son don tu recevras parce que sa volonté est de donner il a donné l'instant saint pour qu'il soit donné et il est impossible que tu ne le reçoives pas parce qu'il t'a été donné quand il a voulu que son fils soit libre son fils fut libre dans l'instant saint il te rappelle que son fils sera toujours exactement tel qu'il a été créé et tout ce que le Saint-Esprit enseigne sert à te rappeler que tu as reçu ce que Dieu t'a donné il y a plein de passages dans le cours là-dessus un autre passage tout ce que Dieu veut n'est pas seulement possible mais c'est déjà produit et c'est pour cela que le passé a disparu il ne s'est jamais produit en réalité ce n'est que dans ton esprit qui le pensait qu'il ait besoin de le défaire c'est comme un mauvais rêve c'est vraiment comme un mauvais rêve un enfant qui se réveille d'un cauchemar et qu'il prend un petit peu de temps donc là il y a encore le temps pour se défaire de ces images du rêve de temps en fait un autre passage l'impardonné est une voie qui appelle d'un passé à jamais disparu et tout ce qui indique qu'il est réel n'est qu'un souhait que ce qui est disparu puisse être rendu réel à nouveau et vu comme étant ici et maintenant à la place de ce qui est réellement maintenant et ici cela est-il une entrave à la vérité qui est que le passé a disparu et qu'il ne peut pas être rendu et veux-tu que cet instant effrayant soit gardé où le ciel sembla disparaître où Dieu fut craint et fait symbole de ta haine oublie le temps de la terreur qui fut corrigée et défait il y a si longtemps le péché peut-il résister à la volonté de Dieu peut-il t'appartenir de voir le passé et de le mettre dans le présent tu ne peux pas retourner en arrière et tout ce qui indique la voie dans la direction du passé ne fait que t'engager dans une mission dont l'accomplissement ne peut être qu'irréel telle est la justice qui doit venir à toi ainsi que ton père qui est tout amour et de ta propre iniquité envers toi-même il t'a protégé tu ne peux pas perdre ton chemin parce qu'il n'y a pas d'autre voie que la sienne et tu ne peux aller nulle part sauf à lui Dieu permettrait-il que son fils perde son chemin sur une route qui n'est plus que le souvenir lointain d'un temps disparu ce cours t'enseignera seulement ce qui est maintenant un instant terrible dans un passé éloigné maintenant parfaitement corrigé n'est d'aucun intérêt ni d'aucune valeur ce qui est mort et disparu qu'il soit oublié paisiblement la résurrection est venue prendre sa place et maintenant tu fais partie de la résurrection et non de la mort aucune illusion passée n'a le pouvoir de te garder en un lieu de mort un caveau où le fils de Dieu est rentré dans un instant pour être instantanément rendu à l'amour parfait de son père c'est déjà fait ça a été corrigé à l'instant même donc alléluia en fait c'est un peu comme quand nous une idée nous parvient et tout de suite en fait on la pardonne et donc elle n'a pas elle n'a pas l'occasion de progresser dans notre esprit et donc de faire son scénario et son histoire sauf si tu crois c'est ça mais c'est un peu le rêve qu'on oui c'est ça sauf si tu crois et si j'ai envie et encore ça ne lui donne pas réalité ça ralentit simplement le le temps qu'il te faut pour voir la vérité mais ça ça ne lui donne pas réalité mais cette idée qui est tout de suite pardonnée c'est un peu comme quand on a eu cette stupide des folles idée de séparation qui a tout de suite été réparée et donc en fait il y a quand même c'est comme si on laissait court à cette idée et qu'on ouais je ne sais pas comment expliquer ah mais il y a eu une volonté il y a eu une volonté de croire que la séparation était réelle pour maintenir l'illusion d'une individualité spéciale d'un moi séparé oui oui avec cette volonté n'existe plus ok mais cette volonté n'existe plus voilà il faut simplement voir les choses comme elles ont été pensées et voir et le lâcher le pouvoir que nous avons qui nous reste dans cette illusion c'est le pouvoir de choisir à nouveau c'est le pouvoir du choix l'idée l'idée vient dans la tête d'un temps ah bah non j'en veux pas c'est mon choix c'est un esprit hop tiens un truc qui n'existe pas qui vient du mental qui veut me faire penser que le passé est réel plonger mon regard dans les ténèbres c'est pas vrai c'est pas ce que je veux c'est pas ma volonté et c'est pas la volonté de mon père boum là il n'y a plus rien l'ego plus rien tu joins ta volonté à celle de Dieu et c'est fini des fois je vois que j'engendre tout au niveau de l'esprit c'est à dire par exemple cette société avec son besoin de se justement de s'individualiser d'être spécial avec toutes les manigances en fait qu'elle 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 met en place etc et j'arrive à à ne plus voir ça comme étant la société à l'extérieur mais mon esprit qui a projeté une société avec des individus mais tu peux rajouter c'est pas vrai oui c'est ça c'est ça oui mais je crois qu'il faut d'abord voir il faut voir la responsabilité bien sûr oui c'est ça mais une responsabilité innocente c'est ça et quand on on entend la phrase et l'univers disparaîtra je crois qu'il faut d'abord passer par le fait de visualiser que enfin de comprendre avec le cœur ou avec l'esprit le Saint-Esprit que c'est de notre responsabilité de notre projection de notre création mais pas avec un grand C et notre folie c'est notre rêve c'est ça c'était notre rêve mais un rêve tellement tellement fou que on a créé le monde on a créé la terre tous les conflits sur terre les pays les individus les races les extraterrestres enfin si on si on prend si on va vraiment en profondeur dans cette pensée là et qu'on en prend la responsabilité tout vient de mon esprit de la petite arnie que je regarde là à terre jusqu'à l'étoile qui est morte il y a des milliards d'années dont la lumière me parvient encore tout ça tout cet espace est la création de mon esprit incroyable c'est la poudre ah oui non mais la puissance la puissance de l'esprit elle est phénoménale pourquoi mais 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 bon heureusement heureusement il y a une protection par rapport à ça c'est que le rêve n'est pas réel et que la volonté de Dieu elle est elle est c'est pas c'est pas c'est vraiment un rêve parce que même quand tu rêves la nuit tu fais des trucs tu vois des trucs incroyables qui semblent réels et qui peuvent paraître soit petits soit gigantesques ça reste une projection du mental c'est vraiment un rêve dont on se réveille oui oui et le réveil il peut passer par le fait le fait de voir mais enfin d'avoir cette sidération quoi pardon pour le pour le oui cette sidération de réaliser ça quoi parce que le dire et en prendre conscience c'est pas du tout la même chose le gros du boulot est fait par le Saint-Esprit nous on a on a juste qu'une petite part à faire mais faut la faire ah c'est ça oui c'est ça il ne faut pas essayer d'usurper il ne faut pas essayer d'usurper celui dont la fonction est la correction mais apporter en fait nos illusions à la correction bon ça je vois qu'il y a ça amène quand même énormément de joie la réalisation en fait de ça ça apporte une joie immense une ouverture du coeur en tout cas quand notre volonté ça lie à celle du père c'est une fluidité c'est c'est dans un flow et ça on n'arrivera jamais à le faire nous-mêmes jamais c'est pas à quoi on a joué franchement c'est vraiment une grande une grande occasion de se réjouir vraiment il y a vraiment vraiment de quoi se réjouir la vie éternelle est bien réelle et le nirvana est bien réel cette béatitude elle est bien réelle notre sécurité en Dieu elle est bien réelle l'amour de Dieu est parfait nous avons été créés parfaits et nous le restons à jamais et tout ça c'est bien réel et c'est de là que vient la joie ouais c'est la certitude c'est la certitude il n'y a plus de doute c'est la libération après que ça passe par des des trucs qui remontent qui ne sont pas agréables à voir ok d'accord ça n'a dit le contraire que ce soit Jésus dans ses dernières épreuves ou quand il a été dans le désert ou Bouddha sous son arbre ou Ramallah je veux dire il n'y a aucune différence avec aucun frère et sœur qui est passé par par ça c'est ce qui remonte remonte tout est parfait le Saint-Esprit qui est là la correction se fait c'est ok et nos frères et sœurs ils passent par des processus que voilà pas de jugement importé douceur compassion miséricorde lève-toi et marche arrêtez de regarder en bas dans le passé et paf regarde du Christ présent heureusement je suis tellement reconnaissant d'apprendre que le temps c'est un truc toutes ces histoires de corps de machin de vie le corps c'est c'est la matérialisation de ma peur non il ne faut pas non plus noircir le tableau ça n'a rien donné des nouvelles définitions pour remplacer les anciennes il faut enlever la définition ne pas remettre une tu enlèves la définition ne t'en remets pas tu ne touches à rien tu ne peux pas donner une définition à ce qui n'existe pas sinon tu le rends réel que ce soit avec une image de bien ou de mal une fois que tu as enlevé c'est fini tu ne touches plus tu ne t'en remets pas je l'ai retrouvé mais bon super on va garder cet atelier assez court parce que j'ai des choses à faire dans le rêve je vous souhaite une bonne soirée je vous dis à demain ceux qui viennent pour le s'attendre merci beaucoup à demain et puis passez une bonne journée merci beaucoup à demain au bisou à demain à demain à demain ciao ciao